Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça peut être complémentaire, disons, là, sur l'aspect CMR, l'organisation où travailler, sur les outils de communication, ça a bien fonctionné, on était complémentaires. Mais en même temps, moi, je ne veux pas travailler sur des supports de communication, je n'ai pas envie de les créer, Naïs non plus. Et moi non plus, au final. Donc, du coup, nos compétences, elles s'éloignent par la suite. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire, commercial ou autre chose, mais Naïs, elle ne sait pas non plus. Je ne pense pas qu'après, on puisse créer. Pour créer, il faut de l'argent, et l'argent, on n'a pas. Non, ce qu'on a en commun, voilà, c'est l'expérience qu'on a eue là-bas, c'est tous ces voyages qu'on a fait, ce qu'on a créé aussi là-bas, parce qu'on a créé quand même, finalement, pas mal de supports, pas mal de choses réelles, quoi, des vrais produits finis qu'on a créées ensemble, et puis voilà, quoi. Ces sept mois, c'était cette création, quoi, au final, qu'on a créée ensemble. Comme Naïs a dit, voilà, c'est une expérience qui est incroyable, qui, ça va soit t'apporter quelque chose professionnellement, soit personnellement, mais moi, je pense que si tu changes, le SVE te fait changer au niveau de ton état d'esprit, parce que tu rencontres énormément de gens, les gens, ils t'apprennent beaucoup, toi, t'apprends aussi beaucoup, et nous, on n'était pas encore dans un pays très pauvre, mais rien que l'Espagne, je pense que, et en plus en vivant à la campagne, je pense qu'on a appris à voir les choses différemment, et avec peut-être un peu plus de simplicité, et c'est une expérience extraordinaire, enfin, ouais, il faut le faire, quoi, si n'importe qui a l'occasion de le faire, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller, quoi, ouais.